Cette année, en 2010, ce sont les 125 ans du Parti Socialiste. Et pour l'occasion, on a décidé de réaliser un ouvrage qui sera une sorte de cadeau pour nos militants. La réalisation de ce bouquin a pris plusieurs mois, 5 à 6 mois. C'est un travail de collaboration avec les conseils IEV, la Maison du Parti Socialiste, les sections locales, les fédérations. Donc c'est vraiment toutes les composantes du Parti Socialiste qui ont été mis en œuvre pour la réalisation de ce bouquin. Tout ça est un long travail qu'on va vous montrer aujourd'hui. Suivez-moi. Avant toute chose, je vais vous expliquer le concept du livre. Celui-ci est composé de deux parties. La première partie consiste en des témoignages de militants qui viennent de partout en Wallonie à Bruxelles et qui ont soit participé directement au combat ou qui ont pu en bénéficier. Donc ce sont des militants qui ont été pris en photo et qui témoignent au travers de leur expérience personnelle. La deuxième partie, ce sont des fiches thématiques qui retracent en 125 fiches 125 combats menés par le Parti Socialiste. Alors ces fiches qui sont d'une grande qualité et très très poussées de manière historique et factuelle ont été réalisées par l'Institut Émile van der Vel, qui est le centre d'études du Parti Socialiste. La partie la plus longue à réaliser est bien évidemment la partie témoignages. Donc le but était de trouver des personnes qui voulaient déjà participer au projet, qui étaient socialistes et qui ont eu un rapport direct avec le combat. Pour retrouver ces personnes, nous avons pris contact avec toutes les instances du parti et une fois qu'une personne a été sélectionnée, je prenais contact avec elle, je lui expliquais le projet et une fois son accord, notre photographe Kurt de Reuter allait sur place et la photographiait. Une fois que la photo était faite, Kurt me l'envoyait, on sélectionnait celle qu'on préférait et puis voilà, c'était parti. On a fait une cinquantaine de portraits comme ça et à la fin, la sélection était faite et le bouquin était fait pour la première partie. Cette photo représente les congés payés, un combat très très important pour le Parti Socialiste et pour lequel il s'est fortement battu. Donc nous avons sélectionné une famille avec ses enfants qui partaient en congé et ici on peut le voir, elle profite de ses loisirs, de son bon temps. Donc voilà, cette photo est sélectionnée pour le bouquin et fera partie de la série de témoignages qui illustreront tous les combats menés par le PS. Je reçois les noms numérotés, je téléphone et puis je contacte évidemment le sujet et puis je contacte les gens, je prends rendez-vous avec eux et c'est plutôt avec eux que je cherche un endroit. De temps en temps c'est chez les gens, chez eux, de temps en temps on bouge, comme ce soir on va parquer au lien par exemple. C'est le genre de travail où il faut toujours mettre les gens un peu à l'aise parce qu'ils n'ont pas l'habitude, ce ne sont pas des modèles professionnels. Alors il faut travailler avec eux jusqu'à ce que tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Souvent on pense que la photo c'est qu'on capte la réalité mais ce n'est pas du tout vrai. En fait ce qu'on capte c'est la relation que le photographe a avec la réalité. Alors si on accepte ça avec des gens qu'on doit photographier, tu dois au moins les connaître un tout petit peu et travailler avec eux jusqu'à ce qu'il y a cette relation en fait qui s'établit. C'est très tentant en fait de faire un livre d'anniversaire PS. Ah oui, 125 ans, il faut se mettre bien en évidence. Et si vous avez choisi en fait de ne pas le faire et de mettre autre chose. Et ça en fait je trouve que c'est une décision assez courageuse et assez modeste également. Et c'est une des raisons pourquoi je me disais oui, là en fait je veux m'impliquer dès le début. C'était un livre sur les militants, sur les combats qui sont socialistes mais en même temps qui sont universels. Et essayer de faire comprendre ça en fait. Et ça dès le début je trouvais ça un super concept et ça aussi c'est une des raisons pourquoi j'ai accepté. Alors voilà, comme j'ai pu vous l'expliquer, on part en repérage. On va repérer des lieux qui pourraient être jolis pour une photo. Ici ce sera pour une photo intergénérationnelle. Donc on va visiter des parcs en Wallonie. Suivez-moi. Ah ben voilà, ici il y a une jolie vue avec un arbre, un plan d'eau assez coloré, vivant. Une possibilité. C'est pas grave, c'est super beau. Ouais parfait, c'est vraiment super joli. Parfait, parfait. Voilà, la partie repérage est finie. Donc maintenant on va partir pour la sélection des militants. Voir lesquels pourraient convenir, lesquels seraient d'accord de participer à une photo pour le bouquin et donc un petit peu voir comment tout ça peut se coordonner. On est en train de faire la photo de groupe, comme vous le voyez derrière moi. Donc c'est une photo intergénérationnelle. L'idée c'est de rassembler toutes les générations qui sont propres aux partis socialistes. Donc on va d'une femme enceinte jusqu'à une de nos plus vieilles militantes et on passe par toutes les générations. Donc voilà, c'est bien pour montrer que le PS est une grande famille et on voulait mettre ça en avant. Très contente. Surtout qu'à mon âge, je suis heureuse de pouvoir encore venir poser à la Hulme. Je suis militante socialiste depuis 65 ans. J'avais 21 ans. Les militants socialistes font plus d'une certaine tranche d'âge et je pense qu'on doit vraiment rapporter plus de jeunes aux partis et je pense que c'est bien de voir l'interaction entre les plus âgés et les plus jeunes. Sans les militants, je pense qu'un parti ne serait pas là et on a bien vu qu'on est un parti qui s'est vraiment fédéré, qui s'est amené les militants vraiment à se bouger. Et les résultats arrivent, donc c'est parfait. Il faut que ça continue. Une fois les photos prises, une sélection doit être exécutée entre le photographe et ici notre équipe en interne. Une fois la sélection faite, ces photos sont envoyées au graphiste de l'éditeur qui nous fait une belle mise en page et qui va donner le résultat final du bouquin. Une fois le graphisme et la mise en page faite, le bouquin part chez l'imprimeur et plusieurs semaines après, le bouquin est fin après et sortira dans le courant du mois de septembre. Sous-titrage ST' 501